... Nous avons beaucoup de priorités et il faut justement procéder à une réalisation de ces priorités. C'est ce qui a fait l'objet précisément de la feuille de route qui a été arrêtée par les concertations nationales. Et à ce niveau, je crois pouvoir dire que le gouvernement vient de finaliser un programme d'action assorti d'un chronogramme focalisé sur trois grandes priorités. A savoir donc le renforcement de la sécurité et la stabilisation de notre pays, la conduite des réformes politiques assorties bien sûr de l'organisation des élections et aussi la promotion de la bonne gouvernance en luttant contre l'impunité. Et précisément, fondamentalement, voilà les priorités sur lesquelles nous allons nous concentrer, vu que les missions de la transition peuvent aller au-delà tel qu'elle reste forte de la charte. Mais, compte tenu de l'impératif temporel qu'il nous a imparti il y a 18 mois, il va falloir procéder à une hiérarchisation de ces priorités-là. Voilà les champs sur lesquels nous allons nous focaliser de manière à permettre à la transition d'aboutir sur des résultats escomptés. Au plan politique, cette visite me permet de constater les avancées dans le processus de transition au Mali que je salue. J'adresse à ce titre mes meilleurs voeux de succès aux nouvelles autorités qui auront à conduire dans les 18 mois une transition devant aboutir non seulement à la tenue d'élections libres et au rétablissement de l'or constitutionnel, mais devra aboutir aussi au lancement d'ambitieuses réformes annoncées dans la charte de la transition et attendues de longue date par le peuple malien. C'est la condition pour établir un nouveau contrat social et sortir de la crise de confiance et de gouvernance que traverse le pays. Vous m'avez parlé tout à l'heure, cher ami, du nouveau Mali qui peut sortir de cette période. Dans ce contexte, les prises de position du président Daou qui ont été envoyées aux partenaires internationaux sont tout à fait essentielles. Mais bien entendu, ce sont d'abord et avant tout les Maliens qui détiennent la solution de la crise malienne. Mais cela ne veut pas dire que le Mali sera seul face à ce défi. La France, avec l'Union européenne et les autres partenaires internationaux, est disposée à y apporter son plein soutien dans le cadre d'une coopération renforcée et rénovée. Et à ce titre, les efforts du nouveau gouvernement pour reviser le cadre électoral et préparer les élections crédibles, renforcer la gouvernance, lutter contre l'impunité, mettre en œuvre l'accord pour la paix et la réconciliation, faire face à la menace terroriste, tout cela reste décisif. Je suis également venu au Mali pour réaffirmer la solidarité de la France avec le peuple et les autorités du Mali, alors que le pays traverse, une fois encore, une période délicate. Cette solidarité de la France, elle s'exprime bien sûr dans le domaine du développement et du redressement économique du pays. Et je me réjouis de la signature des conventions importantes qui viennent d'avoir lieu il y a un instant. C'est un geste concret qui illustre dans des domaines différents la solidité des liens entre nos deux pays. Je voudrais dire aussi au Premier ministre que la France, par ailleurs, est prête à accorder, en dehors de ses conventions, une aide budgétaire nouvelle de plus de 10 millions d'euros au Mali d'ici la fin de l'année, dans l'objectif de soutenir l'économie du pays et d'aider aux réformes. C'est au total un effort de solidarité de la France de 150 millions d'euros en faveur d'actions de développement du Mali. C'est tout à fait essentiel parce que c'est un des quatre piliers de la dynamique qui a été insufflée après les sommets de Pau et de Noachoc. Et c'est aussi un des quatre piliers de la coalition pour le Sahel, à savoir la lutte contre le terrorisme, la formation et l'accompagnement des forces de défense et de sécurité, l'appui au retour des services publics et le développement. Et donc, nous considérons que dans ce cadre, la mise en œuvre de l'accord de paix est tout à fait essentielle. Ça reste une priorité à la fois pour la France, mais aussi pour la communauté internationale et aussi pour les Nations Unies. Et nous réjouissons que vous soyez toujours inscrits dans cette dynamique positive en souhaitant que le comité de suivi de l'accord puisse se réunir rapidement parce que nous considérons que le suivi de l'accord est tout à fait essentiel pour apaiser la situation. Et retrouvez, M. le Premier ministre, le nouveau Mali que vous avez évoqué à plusieurs reprises. Excellente journée de travail, à toutes et à tous.